Lili, nous sommes devant l'Aquarium Géant, la nouvelle attraction du Musée du Fjord. Parlez-nous de ses dimensions et de ses particularités. L'Aquarium Géant devient le phare du Musée du Fjord. C'est la nouvelle exposition permanente qui va vraiment être représentative du Fjord du Saguenay. On a voulu montrer le gigantisme du Fjord du Saguenay. Évidemment, on est à l'intérieur, donc on ne peut pas atteindre des tailles comparables. Alors, on a quand même un aquarium de 53 000 litres d'eau salée. Donc, c'est exactement la même salinité qu'on retrouve dans les profondeurs du Fjord. On a environ 30 pieds de longueur, soit 10 mètres environ, par 10 pieds de hauteur et 10 pieds de profondeur. Donc, ça donne vraiment un espace amplement suffisant pour accueillir, je vous dirais, une cinquantaine de spécimens de poissons. Et on a déjà plus de 200 espèces, 200 spécimens, pardon, d'invertébrés. Est-ce que ce sont des poissons, des espèces qui proviennent seulement d'ici, de la région, il y en a de l'extérieur? C'est uniquement, en fait, des espèces qu'on retrouve dans le Fjord du Saguenay. Il y en a certaines qui sont plutôt difficiles à pêcher ici, dans le Fjord. Donc, à ce moment-là, on est allé en chercher dans le secteur des escoumins, par exemple, où les invertébrés, par exemple, sont là en plus grand nombre. Mais on sait qu'on retrouve exactement les mêmes à l'intérieur du Fjord du Saguenay. Alors, les pêcheurs, les plongeurs, toute la documentation, on sait que ces espèces-là se retrouvent dans le Fjord du Saguenay. Mais on a préféré aller les prélever là où la population était plus nombreuse. Ça a été un défi aussi au niveau de la construction. Tout à l'heure, on regardait toutes les deux. Et au niveau de l'angle de vision, c'est un peu spécial, comme les vitres sont assez épaisses. Définitivement, ce sont des verres qui sont vraiment très particuliers. Il y a une seule compagnie qui crée ces verres-là au Québec. Il y a une double paroi de verre de plus de deux pouces chacun. Donc, c'est vraiment très, très gros. Et ça fait un peu comme des lunettes très épaisses. Donc, ça va créer une vision un peu concave. Plus on va s'approcher, plus on va avoir l'impression d'entrer dans l'aquarium. Cette nouvelle attraction, les gens peuvent la voir sur les eaux d'ouverture du musée? Tout à fait. En hiver, on est fermé seulement le lundi. Ouvert donc du mardi au vendredi de 9h à 16h30. Et les samedis-dimanches de 13h à 17h. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...